Trois, on attaque ? Yes. C'est parti. Donc, bonsoir à tous, je suis Clémence Marc, vice-présidente de l'association Adrassia. Ce soir, je suis avec Thomas Chatelard, vice-président également de l'association, et Guillaume Morel. Bonsoir à toutes et à tous. Créateur de Protégor. Alors, la thématique ce soir, quand on considère en fait les trois fondamentaux que sont l'alimentation, la santé et la sécurité, ce qu'on remarque dans les milieux collapsos effondristes, la question de l'alimentation est énormément traitée. Donc, la question de la résilience alimentaire, elle est portée par plein d'acteurs. Donc, je pense à Stéphane Linou, je pense à Alexandre Boisson, je pense à Arthur Keller et plein d'autres qui font un travail formidable. La question de la résilience santé, elle commence un petit peu à être traitée. Donc, merci le Covid. Et de mon côté, j'y travaille aussi un petit peu. En revanche, la question de la sécurité aujourd'hui est peu ou pas du tout traitée. Voilà, donc il y a un certain tabou probablement autour de cette question dans les milieux écolos. On n'a pas envie de se voiler la face chez Adrastia quand les définitions de l'effondrement, elles évoquent un processus à l'issue duquel la sécurité ne sera plus assurée pour une majorité de la population par des services encadrés par l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est bel et bien le développement de la violence sous toutes ses formes. Donc, on a souhaité aborder ce sujet dans le cadre de nos lives de façon lucide, de façon bienveillante et montrer en fait que s'intéresser à la violence, l'étudier, ça peut être aussi un bon moyen de la réduire. Et donc, pour ça, pour traiter ce sujet-là, on a choisi d'inviter Guillaume Morel, qui est le spécialiste français du sujet et qui, ce soir, va l'aborder sous l'angle de la sécurité personnelle. Voilà, donc avant de passer la parole à Guillaume, en pratique, on va commencer par une introduction de Guillaume qui va nous faire une présentation d'à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, on vous passera la parole pour une session interactive, questions-réponses et tout ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure dans le fil. On les traitera du coup à la suite de la présentation de Guillaume. Voilà, Guillaume, je te passe la parole. Oui, et je suis peut-être un peu plus que vingt minutes parce que j'ai une quinzaine de slides à vous présenter et du coup, il va y avoir plein de questions. Je commence par me présenter, moi, très rapidement avant de partager mon écran et de rentrer dans vraiment ce que c'est la sécurité personnelle. Moi, je suis Guillaume Morel, je suis à la base consultant. J'ai passé 17 ans dans un gros cabinet de conseil américain et depuis tout petit, j'ai pratiqué les arts martiaux depuis 12 ans, l'âge de 12 ans. Et c'est en fait via les arts martiaux que je suis arrivé à la self-défense et que la self-défense après m'a amené à la sécurité personnelle et cette sensibilité à la sécurité qui a toujours été en parallèle de mon métier de consultant. Et j'ai, au travers de Protégor et dans quelques instants, je vais quand même faire un petit zoom sur ce que c'est Protégor, utiliser les outils du conseil de structuration de rigueur de méthode appliqués à la self-défense puis beaucoup plus largement à la sécurité personnelle, bien au-delà de juste le cadre de la self-défense face à un agresseur. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer tout de suite dans le vif du sujet en partageant mon écran et vous allez me dire si ça fonctionne là. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Ok, super. Donc, cinq parties ce soir. Un zoom de quelques minutes sur Protégor pour que les spectateurs comprennent ce que c'est Protégor parce que certains viennent de la page Protégor, d'autres viennent d'Adrastia et donc je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Protégor. C'est pour ça que je m'arrêtais un peu sur Protégor, même si ça fait un peu publicité. Après, on va vraiment regarder ce que c'est la sécurité personnelle. Je vais essayer de tenter de donner une définition, un scope et comment moi je l'ai définie dans Protégor et comment je la vois évoluer dans le temps puisqu'elle évolue depuis ces dernières années. Elle évolue beaucoup. Pour donner un côté pratique à cette présentation, j'ai retenu cinq outils et principes de sécurité personnelle que je vous présenterai pour voir un petit peu comment on met en œuvre la sécurité personnelle. On fera un arrêt sur les champs d'application pour voir que la sécurité personnelle, c'est vaste et que certains principes dans un champ d'application ou dans un contexte ne s'appliquent pas toujours dans un autre contexte. Et quand on a préparé ce live, on s'est dit avec Clémence et Thomas que c'était pas mal de faire un zoom sur la protection du domicile que ça pouvait en particulier intéresser les personnes qui suivent Adrastia. Et donc, c'est ce qu'on fera pour terminer avant de passer aux questions-réponses. Donc, Protégor, c'est à la base un livre qui est sorti en mars 2008. Un livre qui n'a pas connu la courbe habituelle d'un livre qui, au bout de 3-4 ans, disparaît. Puisqu'aujourd'hui, en 2021, 13 ans après, il est toujours dans les bacs. L'année dernière, il se vendait encore à plus de 1 000 exemplaires. Au total, on en a vendu plus de 21 000. Ça en a fait le best-seller des manuels de self-defense. À la base, c'était un livre qui a été vraiment positionné dans le rayon arts martiaux parce que je venais de ce milieu et que c'était une façon facile de rentrer dans le sujet de la sécurité. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un livre d'arts martiaux. En 2017, on a réédité le livre avec un nouvel ISBN et avec 30 % de contenu en plus, un format plus grand aussi. Et ce livre, lui, a été classé dans le rayon société parce que c'est plutôt là qu'il doit être positionné. Avec ces deux livres, celui de 2008 est donc épuisé, celui de 2017 et celui qui est dans les bacs aujourd'hui, il y a un site web qui a été lancé aussi en 2008 où il y a beaucoup d'articles, 13 ans d'articles sur différents sujets de sécurité et de manière très, très large, encore plus large que dans le livre. Il y a eu entre 2013 et 2017 une émission à la télévision sur une chaîne du câble et du satellite qui s'appelait Combat Sport, qui aujourd'hui s'appelle RMC Sport 4 et qui était une chaîne dédiée au sport de combat. Donc là, l'émission, c'était une émission mensuelle, était très orientée self-defense plus que sécurité personnelle. Et une bonne partie du contenu, je le diffuse actuellement sur la chaîne YouTube Protégor. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce que c'est des vidéos de self-defense, mais vraiment dans la partie combative de la sécurité personnelle qui n'est qu'un tout petit bout de la sécurité personnelle de self-defense, vous pouvez aller sur le YouTube. J'ai aussi dans les dernières années donné plusieurs, ce que j'appelle séminaires pragmatiques, des conférences et des formations avec des exercices pratiques, une dizaine auprès de clubs et de groupes de personnes qui m'invitaient. Et puis pour terminer cette slide, je veux citer Frédéric Boimache parce que Protégor, je ne l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec Fred, qui à l'époque en 2008 était policier à la BAC, à la Brigade Anticriminalité, et qui a porté tout ce côté vécu du quotidien de ce qui se passe dans la rue et de toutes les escroqueries qu'il pouvait voir, de tous les comportements bizarres qu'il pouvait avoir. Donc il y a un côté très pratique police qui a pu éclairer et mettre vraiment du réalisme dans la réélection du livre. Frédéric est toujours policier, c'est pour ça qu'il est beaucoup moins présent que moi sur les réseaux. Tout dernièrement, fin 2020 et début 2021, j'ai lancé deux e-books, un sur la bombe lacrymogène parce qu'il n'y avait rien en termes de littérature sur cet petit accessoire de défense qui a le gros avantage de ne pas être létal pour l'agresseur et d'avoir une efficacité. Il y a des vidéos qui vont sortir bientôt, on a fait des tests. Et là, le bouquin détaille tout ce qui est la lacrymo et surtout comment l'utiliser parce que le gros défaut de la lacrymo, c'est qu'on en achète une, on le met au fond du sac et on ne sait pas s'en servir. Et que le jour J, ça ne sert donc à rien. Et le tout dernier e-book sorti il y a un mois, c'est la protédome, la protection du domicile. Et je rentrerai un peu plus dans le détail à la fin de la présentation. Alors, la sécurité personnelle, le sous-titre de Protégor, c'est « Guide pratique de sécurité personnelle self-defense sur l'urbaine ». C'était une façon pour moi de découper le livre en trois parties, avant, pendant, après. Donc, la sécurité personnelle, c'est un petit peu tout ce qui permet d'éviter l'agression, mais d'éviter aussi l'accident et l'attentat à droite. Il y a le scope d'application de la sécurité personnelle qu'on a mis dans Protégor comme les 3A et 3V. Accident au sens large, y compris des catastrophes naturelles ou humaines. Agression, on imagine l'agression classique de vols de portables, mais ça peut être aussi du harcèlement, du revenge porn, et toutes les formes d'agression qu'on peut imaginer. Et les attentats, parce qu'en 2017, quand on a réédité le livre, c'était un sujet dont on parlait particulièrement, mais finalement qui est une forme d'agression aussi. Et les 3V, déjà présents dans Protégor 2008, c'est le classique des vols, de la violence et des viols. Et dans la violence, c'est aussi le meurtre. Donc, la sécurité personnelle, je définis, c'est vraiment ma définition, comme toutes les compétences et les outils qui vous permettent de prévenir, détecter, éviter, anticiper, dissuader aussi. Et aussi, une situation dangereuse, et aussi quand on arrive dans la situation dangereuse, mieux la gérer, mieux gérer son début, mieux gérer son déroulé et ses conséquences. Et donc, ça couvre un champ assez vaste qui va de compétences techniques, les compétences techniques de self-défense, ce sont des compétences très techniques, mais il y a des compétences de secours, de défense, des compétences beaucoup soft, qui sont des compétences de communication, de à quoi je ressemble, de comment je vais gérer mon conflit, qu'est-ce que je vais dire face à une personne en face de moi, ou qu'est-ce que je vais dire face à des pompiers qui arrivent pour me secourir ou secourir un tiers. Et globalement, c'est un gros travail sur l'attitude, le mental, l'égo, la gestion des émotions. Et puis, il y a une dernière partie aussi, les accessoires. C'est un piège. On parle beaucoup d'accessoires en sécu perso. On parle des portes-clés de défense, les bombes lacrymogènes. C'est utile, ça permet des fois de gagner du temps. Ce n'est clairement pas le cœur de la sécurité personnelle. En tout cas, ce n'est pas le plus important. Donc, l'objectif de la sécurité personnelle, c'est de prévenir, je l'ai mis à droite, des décès, des blessures physiques et des blessures psychologiques. Petit zoom. On a l'impression des fois que le côté sécu perso, c'est je vais éviter de mourir. Juste pour bien remettre un peu en situation. Donc là, on a un tableau qui date de 2013, mais ça n'a pas beaucoup changé de toutes les causes de décès en France, selon l'INSEE. On se rend compte que vraiment, ce que la sécurité personnelle couvre, donc les accidents, les chutes, les suicides, les homicides, etc., on n'aime pas les suicides d'ailleurs, on est à 6,5% du total. Donc, on n'est pas du tout dans une discipline qui cherche à réduire le nombre de morts. On est plutôt sur une discipline qui cherche à éviter les mauvais moments, les blessures et les impacts, les chocs psychologiques. Alors, comment évolue la sécurité personnelle ? Comme je le disais au tout début, moi, je viens des arts martiaux et j'adore les livres. Je collectionne les livres d'arts martiaux et les livres de self-défense. Si vous allez sur Gallica, le site de la BNF, vous tapez « Se défendre dans la rue », vous allez trouver des livres qui datent du début du siècle, du début du XXe siècle, 1900, 1910. Il y a des super bouquins de self-défense et même de sécurité personnelle. C'est souvent des profs de boxe française, de savate, des fois des profs de jujitsu, parce qu'il y avait déjà du jujitsu au début du siècle, du XXe siècle. Et quand on lit leurs livres, on dit, mais ils ont aussi des conseils pour dissuader, pour éviter. Ils font déjà un bout de sécurité personnelle, sans l'appeler comme ça. Et tout ça pour dire qu'en fait, sur le fond, on n'a pas inventé une nouvelle discipline, qu'il y avait déjà une problématique qui était traitée il y a 130 ans ou 150 ans, et qui était même mise par écrit et théorisée dans des livres. Après, dans les années 70, 80, 90, ce sont les arts martiaux qui ont pris la relève. Et donc, on avait des guides pratiques de self-défense, qui étaient des catalogues techniques de karatéka en kimono, qui allaient appliquer directement les techniques de combat à la self-défense. Et d'un autre côté, des écrits, d'études sociologiques, universitaires, théoriques, sur la violence. La violence dans la société, qui est violent, les agresseurs. Et les deux avaient un côté très peu pragmatique. C'est-à-dire que les techniques du dojo d'arts martiaux, en vrai, ne fonctionnaient pas vraiment dans la rue. Une, de temps en temps, pouvait marcher, mais ce n'était pas du tout applicable strictement. Et les écrits universitaires, quant à eux, à la fin de la lecture, on disait, so what ? S'il m'arrive, comment je peux utiliser ça pour moi au quotidien ? Donc, il y a eu une prise de conscience depuis, je dirais, une vingtaine d'années, avec côté vraiment purement technique et martial, développement de nouvelles disciplines, puisque traditionnellement, dans les arts martiaux, il y a des arts martiaux et des sports de combat. Donc, les arts martiaux traditionnels, les sports de combat plutôt sportifs avec des compétitions. Il est arrivé une troisième famille depuis 20-30 ans. notamment avec le krav maga, mais pas que. Krav maga, c'est la discipline la plus connue. La discipline de la self-défense. Donc, la self-défense est apparue en se différenciant des autres, en disant, non, mais on ne peut pas dire que la boxe thaï ou le karaté, c'est directement applicable dans la rue, parce que ce sont des disciplines qui cherchent à faire du combat rituel et que l'objectif dans la rue, c'est surtout pas de combattre, c'est de s'enfuir et d'éviter la galère. Donc, c'est éventuellement de mettre un coup pour s'enfuir et pour pouvoir se débarrasser d'un agresseur. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de l'arsenal d'un karatéka ou d'un boxeur, il faut quelques techniques et surtout, beaucoup travailler les déclencheurs, qu'est-ce qui va déclencher la violence, comment je peux gérer la violence. Donc, ces disciplines sont nouvelles, modernes, sont créées depuis 20-30 ans et ont créé une troisième famille de combattibles. Et pareil, du côté soft, compétences soft, on a vu se développer énormément de nouveaux livres, de nouvelles réflexions sur quels sont les types de violences, quels sont, justement, je le citais tout à l'heure, le harcèlement, le revenge porn, etc., le viol qui est très discuté en ce moment, mais essayer de comprendre qui sont les personnes, les agresseurs qui commettent ce type d'agression, quelles sont les causes, comment on peut remédier aux causes, quels sont les éléments qui font que quand l'agresseur est avec sa victime, il va passer à l'acte ou pas, quelles sont ces typologies d'agresseurs et est-ce qu'il faut réagir de la même manière avec chaque type d'agresseur, etc. Et ça, dans des contenus de plus en plus pratiques. À droite de la slide, je présente une illustration qui est passée, je crois, il y a une dizaine de jours sur un site qui s'appelle Study of Violence, que je vous conseille, il est en anglais principalement, il marche aussi avec le traducteur Google en cliquant, donc s'il y a des personnes qui ne sont pas anglophones, une grosse partie du site est quand même très compréhensible, il est fait par Richard Dimitri, qui est un Canadien, qui vient des fameuses disciplines combattives, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, il avait monté le Saint-Chido, et qui a compris qu'aujourd'hui, la sécurité personnelle et la self-défense, c'était beaucoup plus de compréhension de la violence, c'est beaucoup plus de Study of Violence que la pratique de la violence. Et lui, il dit, il rebondit sur quelque chose qui est… Alors là, on est sur l'exemple du viol, qui est beaucoup discuté, et où on entend beaucoup de gens dire « Oui, mais la solution n'est pas de protéger votre fille, mais d'éduquer votre fils, finalement de faire passer le message aux agresseurs que le viol, il faut absolument arrêter, et que c'est puni par la loi, et qu'on ne traite pas les femmes comme ça ». Je prends l'exemple homme-femme, ça marche aussi homme-femme-femme, bien sûr. Et la réponse de Richard Dimitri, c'est « Wrong, do boss ». Donc, c'est-à-dire, il faut travailler à la fois sur les causes de l'insécurité, quelles qu'elles soient, donc que ce soit au niveau sociétal, en éduquant, en faisant passer l'information que certaines choses sont interdites et que certaines choses, c'est aller trop loin. Et d'un autre côté, il faut aussi travailler sur la gestion individuelle des conséquences. Ce qui, aujourd'hui, est débattu dans les médias parce que certaines personnes réagissent à ça en disant « Ah oui, mais si on s'adresse aux victimes en leur disant « Il faut que vous appreniez à vous protéger », c'est que finalement, on donne raison à l'agresseur et c'est la faute des victimes ». Pas du tout, c'est vraiment pas du tout le sujet de la sécurité personnelle et le propos de Richard Dimitri et d'autres puisqu'il y a quand même une unanimité dans le monde de la sécu perso pour se dire non, quand on a la responsabilité d'analyser une situation, de connaître les risques qu'on prend et on prend ces décisions. Ça ne veut pas dire que si on est victime d'un agresseur, on est dans un quelconque tort. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a intérêt à mettre toutes les chances de son côté pour gérer une situation dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle est arrivée, le mal est fait. Alors certes, il y aura la police, il y aura la justice, très bien, mais le but, c'est quand même que ça n'arrive pas. Et après, il faut le faire en accord avec soi-même et en accord avec ses libertés, ce qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, on va y revenir dans le prochain site, le premier outil. Il est important de bien équilibrer ce travail sur les causes et les conséquences de l'insécurité. Alors, pour entrer un petit peu dans le côté pratique de la sécu perso, j'ai pris cinq principaux outils. Il y en a beaucoup d'autres. J'en ai pris des classiques. Certains sont génériques sécu perso. D'autres sont très orientés agression de rue. Peu importe, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que peut être la discipline de la sécurité personnelle. Donc, on va voir l'équilibre carpe diem paranoïa, les types d'agresseurs, vraiment macro, le code couper qui est très, très, très connu, l'homme gris, le gray man et la gestion des émotions, l'importance de la fuite. Premier point. Alors, dans les premières pages de Protégor, il y a ce schéma, en mieux fait qu'ici, d'ailleurs. Et en 2008, le premier magazine qui m'a contacté à la sortie de Protégor, c'était Pro Sécurité de mémoire. Et le rédac chef me dit, j'ai adoré votre bouquin parce qu'il n'est pas parano. Et c'était très important pour Fred et moi quand on a écrit Protégor de se dire, mais le but n'est surtout pas de faire un bouquin pour construire des parano. Une personne paranoïaque est un danger pour la société, est un danger pour la Sécu Perso. C'est donc l'inverse que l'on cherche à faire. Mais d'un autre côté, l'inconscience, le côté, je m'en fous, je suis protégé par la police, amène aussi à des situations de prise de danger qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, l'idée principale de Protégor, c'était de se dire, il n'y a pas de manichéisme là-dedans, on ne veut juste pas des gens complètement inconscients et surtout pas des gens complètement parano. Mais il faut trouver un équilibre et l'équilibre en question, il est très personnel. Quand je donne des conférences ou des formations sur le sujet, j'ai un quiz avec une quinzaine de questions, de cas concrets pour se dire et pour lancer une discussion dans la salle pour voir dans telle situation, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous iriez ou est-ce que vous iriez pas ? Est-ce que vous aimez faire la fête pour le 1er janvier ? Est-ce que vous allez faire la fête sur les Champs-Elysées à Paris ? Il n'y a jamais de réponse, de school solution, comme on dit, il n'y a jamais de réponse Protégor en disant non, vous devez faire ça. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est par rapport à soi, par rapport à l'envie de liberté, le plaisir que l'on peut avoir à faire quelque chose, prendre la décision de faire ça ou d'aller à un endroit potentiellement dangereux en connaissance de cause, en connaissance des dangers et donc, du coup, être préparé pour pouvoir vivre pleinement mais en limitant, en optimisant la situation, en limitant les risques. Voilà, donc très souvent sur les sujets Protégor, il n'y a pas de solution tout blanc, tout noir et c'est souvent des équilibres à trouver, des équilibres qui sont personnels. C'est important. Des fois, ça peut être un peu frustrant parce que des fois, on se dit, on aimerait bien avoir une réponse ferme et définitive. Moi, des fois, je prononce sur ce que je fais moi mais globalement, c'est quand même beaucoup un travail personnel de se connaître soi et de travailler sur sa capacité d'analyser une situation et d'analyser des risques. Deuxième outil, deuxième principe, type d'agresseur. Donc, la matrice à gauche, c'est une matrice que j'ai mis en 2008, que j'ai créée en 2008 dans Protégor qui est une matrice BCG venant du conseil. Très simple, je me suis dit, je vais mettre dans un axe les agresseurs qui sont seuls ou qui sont en groupe et ceux qui sont impulsifs et ceux qui sont calculés. Très simple, ça nous donne quatre familles. Et cette famille, si on prend la colonne de gauche, le prédateur, l'imprévisible, aujourd'hui, elle ressort de manière un peu différente. J'ai encore récité Richard Dimitri, mais il est cité par d'autres personnes. C'est le sociopathe et le deuxième groupe de personnes. Richard Dimitri a une expression en anglais que j'aime bien. C'est the good guy having a bad day. Donc, le bon gars, mais qui a eu une seule journée. Il ne faut pas l'énerver et ça tombe mal. Et donc, on a de manière macro deux typologies d'agresseurs. On a le vrai sociopathe, parfois psychopathe, qui est là pour faire du mal, qui a eu des problèmes et qui ne sera pas un gentil et qu'il va falloir traiter. Ça va mal se finir. Et puis, dans Richard Dimitri, d'ici 90% du temps, on fait face à quelqu'un qui est énervé et il y a beaucoup de situations d'agression parce qu'on est vraiment dans un cadre sécu perso très orienté à l'agression de rue. On est très souvent dans des cas où en étant juste un peu poli et en travaillant sur son ego, on peut très bien désamorcer, désescalader la situation et ne pas en arriver au moins. Et la sécu perso, c'est beaucoup travailler la désescalade et trouver, analyser qui on est en face de soi et se dire, bon, on va le gérer différemment, on va essayer d'éviter de terminer au poste et avec le nez qui saine. le code Cooper. Alors, un très, très, très grand classique de la sécu perso. Ça vient de Jeff Cooper qui était un Américain féru d'un ancien militaire, instructeur de tir qui a amené les règles de sécurité et plein de choses dans les nouvelles techniques de tir de combat aux États-Unis. Et il avait créé un code Cooper qui était les quatre premières couleurs ici. Donc, c'est des niveaux de vigilance. Le cinquième a été rajouté après par la suite. C'est cinq niveaux de vigilance qui servent un peu à graduellement savoir, se donner une image mentale, de se dire dans quel état de vigilance je suis et finalement d'associer des outils à chaque état de vigilance. Très rapidement pour faire un synthèse, mais après, il y a un article aussi sur Protégor.net où je détaille un peu plus chacun de ces niveaux de vigilance. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. État relâché, c'est en gros l'état qu'on a vraiment quand on est chez soi barricadé et qu'on est sûr qu'il y a zéro risque. La vigilance passive, c'est le quotidien, c'est l'état de vigilance le plus commun en tout cas et c'est celui qui, sinon il ne faut pas être relâché au quotidien. Dès qu'on sort de chez soi, on est en vigilance passive, on est donc un peu en awareness, en prise de conscience de son environnement, on fait un peu attention à ce qui se passe autour de soi. Et dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on apprend à écouter son cerveau parce que finalement, il y a à la fois des techniques pour apprendre la détection d'éléments qui font dire ah là il y a une personne un peu bizarre qui est passée deux fois qui me regarde ou qui est habillé bizarrement par rapport au temps qu'il fait et ce genre de choses, ça ce n'est pas forcément de la technique, c'est aussi écouter son cerveau qui naturellement a quand même bien tendance à détecter des choses anormales, mais on a aussi souvent tendance à étouffer cette écoute. Donc c'est aussi un travail pour écouter son cerveau et dès qu'on voit quelque chose qui est un peu bizarre, c'est la vigilance active, on est dans la situation orange. Alors si on est tout le temps en orange, c'est là qu'on devient un peu parano, ou alors on vit dans une ville en état de siège et qu'il y a vraiment besoin d'être en vigilance orange active, non-stop. Mais aujourd'hui en France, le quotidien c'est la vigilance passive et on doit passer en vigilance active quand il y a vraiment quelque chose un peu bizarre qui se passe. Quand on est au volant, quand il y a un début de queue de poisson ou des personnes qui klaxonnent agressivement, quand on est dans un bar, quand il y a des éclats de voix ou des bruits bizarres ou des personnes avec un comportement bizarre. L'alerte élevée, c'est le niveau rouge, c'est que là, il y a vraiment le danger qui avait été identifié dans l'état orange est avéré. La personne, par exemple, si c'est un agresseur, vient vers vous et commence à vous demander des cigarettes, de l'argent ou quelque chose. Là, on passe en mode gestion de la situation. Quand on passe de blanc à rouge ou de jaune à rouge, il arrive parfois qu'on passe en noir, c'est-à-dire en mode freeze, panique, je n'arrive pas à gérer. C'est pour ça que ce cinquième état a été créé. Et donc, à chacun de ces états, il y a plein de choses à creuser et des outils pour chacun. Voilà les codes Cooper. Quatrième outil, on ne pense pas qu'un outil, c'est un principe, c'est un principe à la fois, j'ai mis sur le même slide le principe de l'homme gris qui est large et le principe de ne pas ressembler à une victime. On tombe un petit peu sur ce que je disais dans quelques slides précédents sur justement ce travail sur soi dans la mesure où on l'accepte et que c'est en harmonie avec son souhait de vivre et le souhait de liberté qu'on souhaite avoir. Il faut comprendre une chose, c'est que si on est dans une rame de métro, dans un bus, avec un agresseur, un pickpocket ou, je vais même dire, un terroriste entre, il va choisir ses victimes. Que ce soit conscient, de manière consciente ou de manière inconsciente. Un des sujets de la sécu perso, c'est se dire si dans un groupe de personnes, je vais essayer de faire ce qui va bien à la fois sur mon physique, ma tenue, mon attitude, mon regard, je vais essayer d'avoir l'attitude qui fera que ce n'est pas moi qui suis choisi. Donc là, j'ai mis en illustration une des slides que j'utilise. Il y a aussi une vidéo en conférence qui donne des exemples classiques, après qu'on adapte à soi ou pas, de tenue, de tête, de regard, de comportement face à un agresseur pour essayer de minimiser les risques que ce soit nous qui soyons choisis comme la meilleure victime, celle qui aura le moins de résistance et qui sera la plus facile à agresser. Et le concept de l'homme gris, c'est pareil, c'est ce concept d'être low profile et finalement de se fondre dans la masse et de ne pas être la personne qui est repérée, vue de loin et qui du coup va être choisie plus facilement qu'un autre. Pour terminer, je vais garder peut-être ce qui est le plus important en sécu perso. Il y a deux parties, la partie de gauche et la gestion des émotions, la partie de droite sur la slide, c'est la fuite, l'importance de la fuite. Il faut toujours, je l'ai dit à un moment, les disciplines de self-défense, contrairement aux arts martiaux et aux sports de combat qui cherchent le combat rituel, les disciplines de self-défense, elles ne cherchent pas à se venger, elles ne cherchent pas à gagner un combat, elles cherchent à éviter un danger, donc principalement à fuir. Modulo, le fait d'être avec sa compagne, son compagnon, ses enfants, et on ne peut pas fuir ou alors fuir en groupe. Quelques questions sur la gauche de la slide sont des questions que je pose en conférence, pareil, qui amènent à un débat de groupe sur quelle réaction si vous faites insulter. Il y a un inconnu vers vous, peut-être un mec qui vous traite de sale PD, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que, il y a des gens qui sur certaines insultes ne se retiennent pas, il y a des gens qui, l'insulte va couler sur eux comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ce qui est plutôt l'approche recherchée évidemment en sécurité personnelle. Il y a des gens qui vont dire tout dépend de qui m'insulte, et bien sûr, tout dépend de qui insulte. Que se passe-t-il si on va un peu plus loin que l'insulte ? Que se passe-t-il si quelqu'un commence à vous mettre la main dessus, à vous agripper ? Et c'est là où on travaille finalement beaucoup sur soi-même, sur la gestion de ses émotions. Quand on est en début de stress, on n'est pas encore dans une personne qui vient vous taper dessus parce que là, finalement, la situation est assez claire, il faut répondre. Mais quand on est dans un conflit qui va crescendo, la résolution du conflit qui donne lieu à des livres entiers. D'ailleurs, L'art de gérer les conflits est un des bouquins que je conseille sur le sujet qui est sorti chez Enfora aussi avec Olivier Maillot, une personne avec qui j'ai beaucoup échangé et que j'ai présenté chez Enfora. On peut en parler pendant des heures. Mais cette gestion de conflit, elle est très influencée par le connaître-toi-toi-même, la connaissance de ses gestions d'émotions et mettre un peu son égo de côté. Tout simplement, il y a toujours une histoire du good guy having a bad day et que ça ne sert à rien s'il y a un pauvre gars énervé que vous ne connaissez pas qui vient vous insulter, il n'y a absolument rien à gagner à aller lui répondre à moins d'avoir un problème d'égo et d'avoir quelque chose à prouver. Mais voilà, cette partie-là est fondamentale dans la sécu perso. En bas, j'ai mis une illustration de Roadhouse qui est un vieux film des années 90 avec Patrick Swayze qui est videur d'une boîte de country et qui briefe les différents agents de sécurité en disant « Always be nice until it's time not to be nice ». Donc, il faut toujours être extrêmement poli, toujours être extrêmement bienveillant jusqu'à vraiment la limite où la personne en face va trop loin. Après, cette limite, vous la définissez. Il ne faut pas, à mon avis, la première insulte n'est pas à la bonne limite. Mais voilà un peu l'état d'esprit. Et puis, sur la droite, j'ai mis un extrait de Protégore qui est un petit peu provocateur exprès où dans Protégore, on dit « Soyez lâches et égoïstes ». Alors, ça ne veut pas dire évidemment abandonner vos enfants s'ils sont agressés ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il n'y a pas de honte à être lâche face à un inconnu qui vous insulte. Et bien sûr, sans rentrer dans la non-assistance à personne en danger, il ne faut pas non plus aller se battre sur des situations avec des personnes qui sont des fous furieux armés. Donc, il y a ce côté attention à l'honneur et à l'égo. Encore une fois, on n'est pas dans le tout blanc, tout noir. On est dans la mesure à apporter. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aura pas eu une réponse virile et violente rapidement que ça veut dire qu'on n'a pas d'honneur. Il y a des fois, on est beaucoup plus efficace en laissant couler l'affaire et en passant à autre chose. Voilà pour un peu une overview des cinq outils et principes de Sécu Perso. Une slide sur les champs d'application. On a beaucoup parlé d'agression de rue, d'agression de choses très liées finalement à la self-défense et aux agressions du quotidien. La Sécu Perso s'applique bien sûr dans la rue et les transports publics. Elle s'applique aussi chez soi, que ce soit dans quelques cas qui sont le home-jacking et l'atteinte aux personnes par des cambrioleurs qui viennent sachant qu'il y a des personnes à l'intérieur pour une branquée à la maison. Ça se développe de plus en plus, mais ce n'est pas quand même majoritaire. Mais il y a aussi toute la protection du domicile, on va y venir juste après, où plein de principes de Sécu Perso s'appliquent pour protéger son domicile, c'est bien son habitation sont d'un certain nombre de risques que l'on va détailler juste après. Et puis, il y a aussi en voiture, en deux roues, que ce soit en vélo, que ce soit en moto, plein de conseils sur ne jamais aller coller une voiture au feu rouge, toujours rouler avec un tiers du réservoir plein, avoir le bon matériel dans la voiture, que faire si on est agressé par la fenêtre ouverte, plein de choses à faire sur le véhicule lui-même. et puis le voyage, le voyage à l'étranger, le voyage dans une ville que l'on ne connaît pas avec toutes des spécificités, surtout quand on va à l'étranger et la différence culturelle qui sont des choses importantes à prendre en compte. Et à ces différents contextes qui ont donc des outils spécifiques de sécurité personnelle, il y a en plus un deuxième facteur que j'ai identifié ici et qui est important et qui revient systématiquement. Et d'ailleurs, je dirais aujourd'hui que si je devais pousser un peu plus le travail sur Protégor, ça serait sur l'application de la sécu perso à un groupe, que ce soit la famille ou un groupe de personnes, parce qu'il y a plein de choses qui sont très faciles à comprendre seules. D'ailleurs, je pense qu'il faut commencer la sécu perso en travaillant sur soi, mais après, il faut pouvoir l'étendre à la famille ou au groupe. Alors, bien sûr, en parlant, en échangeant avec le groupe, pour faire passer aussi des principes communs de réaction et de façon de gérer des situations. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire, comme la fuite est plus compliquée, etc. Et donc, il faut adapter la sécu perso à ces cas de figure où on est en groupe. Alors, pour terminer, 21h08, on va un petit peu dépasser les 20 minutes, mais il n'y a plus que trois slides sur la protection du domicile. Je vous ai fait quelques extraits de Protédome pour vous donner des exemples de comment on peut adresser la protection du domicile. Sur la droite, ici, il y a un schéma qui m'a servi à structurer Protédome, qui est de nous dire je vais adresser cinq risques qui sont les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine, mais donc là, on est vraiment dans la rupture de normalité, on est dans du gros accident, les intrusions, juste l'intrusion, les cambriolages, les accidents au sens accidents domestiques qui arrivent dans la maison et les violences, donc atteintes à la personne, là, on a des intrus qui viennent pour s'attaquer aux personnes plus qu'au bien, éventuellement au bien aussi, mais aussi aux personnes. Et ça, dans quatre zones finalement, quatre zones de protection, ici, qu'on a de couleur orange à rouge, qui sont la zone qui va au-delà de la propriété, la propriété ou la copropriété, que j'ai appelé terrain ici, après la maison ou l'appartement et puis pour finir, la chambre, qui est en fait, on verra un peu le dernier des remparts. Ça, ça vient, sur la gauche, vous avez un document qui a été pris d'un document américain, FEMA 430, qui sont en fait un ensemble de documents du gouvernement US, libre de droit et diffusé auprès de toute la population américaine sur comment sécuriser un lieu, comment sécuriser un commerce, comment sécuriser un bâtiment avec aussi des définitions de layer of defense. Moi, dans Protédome, j'ai rajouté la chambre vraiment en cœur. En termes de stats, sur cette slide, je parle cambriolage, c'est vrai qu'on parle protection du domicile, on pense tout de suite cambriolage. Je pense qu'il ne faut pas penser que cambriolage, mais ça reste un élément important. des stats qui ont été posées en 2018 via l'INSEE, on voit qu'il y a une grosse différence de cambriolage entre, en gros, les villes de plus de 100 000 habitants et moins de 100 000 habitants. Pour lire le schéma de gauche, en gros, 5,9, c'est le pourcentage des ménages qui, dans Paris, ont dit j'ai été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage. On voit que, pour les trois premières lignes, qui sont les villes de plus de 100 000 habitants, on est au-delà de 4,7 % de gens qui ont été sur les deux années précédentes, donc en 2016 et 2017, victimes de cambriolage, alors que quand on tombe en dessous de 20 000 habitants, on est en dessous de 3 %. Donc, on a presque un facteur 2, le top étant d'être dans un bourg ou un village de moins de 20 000 habitants, c'est là où il y a le moins de risque d'être cambriolé. Il y a des petits enseignements ou des petites connaissances. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on décide de vouloir acheter une maison de campagne ou d'aller s'installer dans une région, on ne sait pas trop si on vaut mieux aller en centre-ville ou aller dans un bourg de 20 000 habitants. Si pour nous, c'est important, le côté cambriolage est important, le bourg de moins de 20 000 habitants sera le mieux. Après, il faut considérer aussi les autres risques. ce n'est pas forcément dire que c'est le meilleur choix, mais en tout cas, dans son évaluation des risques, c'est comme ça que ça marche. À droite, j'ai mis la liste, la checklist que j'ai mis dans Protédom de toutes les catastrophes. Là, on est sur la partie catastrophe, le premier niveau de risque adressé, d'origine naturelle, d'origine humaine. On décide d'aller habiter en Auvergne, puisque je suis au Vergnat. On sait que les avalanches ne risquent rien, donc ça, c'est un risque qu'on peut évacuer. et puis on peut prendre ainsi l'ensemble des risques possibles dans la zone où on est. On utilise aussi GeoRisque, qui est un super site du gouvernement qui permet pour chaque commune de manière très fine de savoir l'ensemble des catastrophes naturelles et catastrophes d'origine humaine qui ont pu avoir lieu il y a tout un historique sur des dizaines d'années. Ce qui permet de savoir quelle est la sensibilité d'une zone à différents types de risques. Ça illustre un peu des outils de protection du domicile. Pour terminer sur la protection du domicile, je reviens sur le cambriolage. Je passe un peu du cocalane. Je m'excuse, ce n'est pas très structuré là-dessus, mais c'est pour vous donner un peu des illustrations. Il y a plusieurs études qui ont été faites, qui sont principalement des études US et plutôt des études qualiques que des études quantiques d'aller interroger des cambrioleurs, souvent en prison, pour leur dire comment vous choisissez une maison, pourquoi vous attaquez cet appartement, cette maison et pourquoi pas celle-là. Ce qui est ressorti, et je vais vouloir faire un focus sur deux points, c'était les bullet points que vous voyez ici. Une habitation occupée, à part ceux qui veulent faire du home jacking, c'est quelque chose qui est plutôt rédhibitoire pour un cambrioleur. La présence d'un chien, des voisins qui sont là, qui guettent, qui surveillent, de la lumière et du bruit, ce qui se rapporte au premier point de l'habitation occupée, et puis quand les objets sont marqués, gravés, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas les revendre. Il y a deux points importants ici, c'est le chien et les voisins pour moi. Le chien, parce qu'on sait que le chien, c'est à la fois un super détecteur d'intrus, il descend bien, bien, bien avant tout le monde et qui peut aussi intervenir si c'est un gros chien. Après, ce n'est pas du tout un outil de sécurité, c'est-à-dire que choisir d'avoir un chien ne doit pas être drivé par le besoin d'avoir un outil de sécurité, c'est un être vivant qui va coûter de l'argent à nourrir, qu'il va falloir amener chez le vétérinaire et qu'il va falloir surtout aimer. Donc, en fait, avoir un chien, c'est génial si on les aime, si on habite à la campagne, parce que moi, j'habite à Paris et je suis des fois en Auvergne. En Auvergne, mon papa a un chien, c'est génial, j'adore, parce qu'il y a de la place que l'on peut le promener. À Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ça pour dire que le chien, c'est génial, c'est super efficace, mais ce n'est pas un élément que l'on considère uniquement d'insécurité. Ce qui est par contre très sécu perso et très efficace, c'est de tisser des bonnes relations avec ses voisins et de générer de l'entraide avec les voisins. C'est ce qui est finalement le plus efficace. Alors, bien sûr, dans Protédum, moi, je parle de toutes les solutions de détection, donc mettre des éclairages avec détecteur automatique, mettre des caméras, ce qui est vraiment super efficace aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. On peut avoir des caméras qu'on voit sur son mobile, on sait exactement ce qui se passe partout chez soi quand on n'est pas chez soi, sur son terrain, etc. C'est génial. Mais sauf qu'une des choses qui est pour moi le plus efficace à faire, c'est qu'on arrive dans un endroit, tisser des bonnes relations avec ses voisins, ça va permettre à la fois d'optimiser sa sécurité et puis au-delà de ça, tisser des relations qui pourront perdurer et qui pourront aller couvrir des gestions de sécurité beaucoup plus larges que ce que peut faire n'importe quel outil de sécurité parce que les voisins peuvent surveiller, peuvent aider le jour où vous avez un besoin d'un secours vital peuvent faire des choses quand vous êtes en vacances pour s'occuper de votre maison, peuvent faire plein de choses et en échange, vous pouvez faire la même chose pour eux. Moi, j'ai l'exemple personnel actuel d'avoir un voisin en Auvergne qui surveille l'état de santé de mon papa et je vous dis, c'est de l'or en fait, c'est vraiment le plus important de tout. Pour terminer, l'illustration qui est en bas à droite, c'est un film avec Jodie Foster dans les années 90 qui s'appelle Panic Room qui est un peu le principe de la chambre que j'ai mis en rouge tout à l'heure de Slyle par avant, c'est le dernier des remparts, c'est ce principe non pas d'avoir une Panic Room comme dans le film où on a des écrans de surveillance qui permettent de suivre toute la maison et avec des portes sécurisées et de l'air renouvelé, pas du tout, c'est juste se dire que souvent en protection du domicile ce qu'on peut se dire par rapport au risque d'intrusion, le mieux c'est de ne jamais aller à l'encontre du cambrioleur et de se réfugier dans une pièce de sécurité et le mieux est souvent à la chambre si on a des enfants il faut aller chercher les enfants et les amener dans la chambre ça peut être la chambre des enfants aussi donc il faut décider d'une pièce et elle la sécuriser un peu avec une porte qui va tenir et en quelques bullet points j'explique comment on sécurise la pièce et puis on a deux trois éléments pour éventuellement se défendre si la porte est cassée appeler les secours penser une plaie voilà et ça c'est un concept de panic room pratique pas à l'américaine mode survivaliste et j'ai des choses incroyables dans les films mais très pragmatique et très utile et sécurisant voilà pour l'overview je crois que j'ai largement dépassé le temps sur questions je vais arrêter le partage je vais laisser la main à Thomas pour les questions ou à Clémence comme vous voulez déjà merci Guillaume c'était génial merci pour ce partage on a déjà eu quelques questions depuis tout à l'heure donc je vais les prendre une par une et puis s'il y en a d'autres qui arrivent au passage on continue et on enchaîne merci beaucoup Guillaume juste parce que la plupart des auditeurs de ceux qui sont dans l'association sont vraiment des novices du sujet parce que c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment abordé et là tu as fait l'éventail en fait de toutes les conventions qui peuvent y avoir donc je veux commenter pour eux si on veut commencer à s'intéresser à la sécu perso qu'est-ce que tu conseillerais d'explorer en priorité ? secourisme j'adore j'en ai pas parlé dans la présentation et pourtant dans toutes mes vidéos je parle secourisme il faut déjà qu'on soit tous formés PSC1 déjà minimum ou SST donc software secouriste du travail déjà la base j'ai sur protégor.net une liste de toutes les associations qui forment soit c'est gratuit soit ça coûte 40 ou 50 euros donc il faut vraiment y aller donc ça c'est la première chose c'est la base de la sécu perso après ça va dépendre des risques des premiers risques sur lesquels on a une sensibilité donc si c'est l'agression de rue ça peut être pas mal d'aller faire un stage spécifique de self-défense mais si c'est la gestion de conflit et plutôt comment je gère mes émotions il y a aussi des formations sur la gestion de conflit qui n'est pas du tout la self-défense mais qui est vraiment comment j'utilise soit la PNL soit différentes façons de communiquer face à une personne qui est agressive avec moi après ça va dépendre un peu de la sensibilité au risque qu'on peut avoir et après plus on plonge dans la sécu perso plus on se rend compte finalement le premier risque contre lequel je voulais prémunir finalement c'est pas un risque j'avais peut-être un peu mal qualifié au début mais sauf qu'on a commencé à rentrer dans la sécu perso donc c'est après qu'on étaye et qu'on regarde les autres sujets mais il faut bien rentrer par quelque chose donc commençons par la sensibilité perso quelle est la chose qui me fait le plus peur et pourquoi je peux commencer là-dessus merci Thomas si tu veux lancer les questions yes alors dans les questions qu'on a eues on a une première question qui est arrivée de Sip Tasset qui était donc une des personnes qui nous a regardé ce soir et la question c'était comment rendre compte du siècle d'éclipses du pragmatisme martial puisque si je reprends ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il y a eu un gap un petit peu dans l'histoire en fait de la gestion du self-defense et tout ça depuis le début du 20ème donc qu'est-ce qui selon toi explique un petit peu ce gap c'est une bonne question je ne sais pas ce qu'il explique il y a une vraie prise de conscience de se dire on voit tous ces gars en kimono qui nous mettent dans des livres de self-defense des techniques de dojo avec plein de techniques différentes chaque situation il faut apprendre je dois faire tel para tel truc c'est des choses hyper compliquées et il y a une prise de conscience que ça ne marche pas en fait il y a une prise de conscience que toutes ces techniques qu'on voit en dojo je dis toutes c'est fou il y en a qui marchent mais que beaucoup d'enseignements martial ne fonctionnent pas quelques personnes se sont penchées là-dessus j'ai cité Richard Dimitri on a Lee Morrison en Angleterre qui est une personne hyper intéressante il y a des Jim Vanmer il y a beaucoup de gens qui se sont placés sur le sujet ils ont mis le doigt sur le fait que beaucoup de choses ne marchaient pas et qu'il fallait aller vers du plus simple moins de technique pour moins encombrer l'esprit parce que le but n'est pas d'avoir un arsenal martial l'objectif ce n'est pas de développer toute sa vie et de travailler de faire de la recherche sur comment l'être humain combat l'objectif c'est de manière purement pragmatique comment je peux réagir face à une agression de base aujourd'hui les pratiquants en arts martiaux il y a beaucoup c'est des passionnés j'en suis un et je fais la part des choses mais il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre la self-défense qui n'ont pas envie d'y passer leur vie ce n'est pas leur passion mais ils veulent avoir une boîte à outils et donc il y a des profs qui se sont rendus compte de ça déjà en se disant mais oui mais je n'arrive pas à tirer notamment les femmes il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas dans les cours d'arts martiaux ou dans les cours de self-défense tout simplement parce qu'elles arrivent dans des clubs où c'est des gens qui y vont deux fois par semaine sont passionnés et ce n'est pas leur truc je ne sais pas je dirige à toutes les femmes mais c'était un des soucis discuter avec des profs de self-défense on n'arrive pas à tirer les personnes qui sont le plus agressées et pourquoi ? parce que c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt pour le côté martial et le côté combat et encore une fois la self-défense ce n'est pas du combat rituel ce n'est pas de l'opposition de deux personnes qui aiment travailler et faire des échanges de coups ce n'est pas du tout ça donc la motivation n'étant pas la même la solution qu'il faut proposer à ces personnes ne peut pas être la même donc il fallait créer un autre produit un côté un peu commercial comme je dis produit mais un autre notre discipline qui répond à ce besoin qui est différent je ne sais pas si ça explique je n'ai pas vu un switch particulier il n'y a pas eu un truc comme ça qui s'est fait c'est au fur et à mesure de différentes prises de parole de personnes où là même ça a fait des prises de conscience j'ai des profs d'art martiaux traditionnels qui se sont dit mais ouais mais ce qu'il est en train de dire il n'a pas tort ce qu'on fait au dojo là cette partie-là on ne peut pas l'appliquer dans la rue et donc après il y a aussi globalement une évolution progressive je pense que le Krav Maga a beaucoup aidé le Krav Maga parce qu'il s'est développé largement il a montré qu'il y avait la place pour une discipline qui ne se consacre spécifiquement à la self-défense après il y a tout un débat avec une critique sur la self-défense qui est cette critique est parfois bien fondée d'ailleurs parce que la self-défense c'est compliqué c'est qu'on essaye de réagir à des situations qu'il est impossible de reproduire parce que une situation d'agression avec un couteau ou une personne réellement violente quand on essaye de la reproduire dans un club elle ne peut pas être réaliste il y aura toujours quelque chose de faux à moins de situations extrêmes de se dire on va s'entraîner on va dans un bar et on va se casser animément ce qui a pu arriver dans les années 90 avec certains gars mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut monter un club de self-défense et donc il y a des exercices qui essayent de s'en approcher le plus possible comme le scénario training que fait une Morrison il y a des vidéos sur Youtube qui montrent ça avec des gens hyper protégés et voilà mais ce n'est jamais la réalité donc en effet la self-défense continue à être critiquée on n'a peut-être pas encore trouvé la solution vraiment optimale pour enseigner la self-défense mais en tout cas elle prend un chemin différent de l'art martial traditionnel ou du sport de combat en compétition sachant que les deux ont plein de choses à apporter à la self-défense c'est une espèce de famille à trois qui a des objectifs différents certains outils communs certains outils différents et il faut réussir à naviguer un peu entre les trois quand on est passionné comme moi j'essaye de naviguer entre les trois et puis quand on n'a qu'un objectif qui est la self-défense c'est plutôt d'aller juste faire des choses de self-défense super merci Guillaume on enchaîne ensuite avec une question d'Amorey Thorin qui demande la violence n'est-elle pas trop diabolisée alors qu'elle peut être une source essentielle de protection de survie et même dans certains contextes de plaisir salutations à Amaury d'ailleurs que je connais bien et qu'on a pu se croiser lors d'une conférence à Toulouse pour des gorts alors le plaisir dans la violence oui alors si mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que cherchent les pratiquants je reviens à mon point d'avant je ne suis pas sûr que les gens qui recherchent la pratique de la self-défense soient forcément dans le plaisir de la violence alors je il faudrait lancer la discussion avec Amaury mais Amaury il fait il fait des sports de combat il fait du MMA il fait du symbo il fait quelque chose comme ça donc il aime la confrontation et il y a un vrai plaisir plus jeune moi j'ai fait de la compétition combat en karaté j'adorais ça il y avait un côté alors c'est beaucoup moins peut-être moins violent que que d'autres disciplines de sports de combat mais bon c'était un outil très intéressant pour se tester soi-même la violence l'exercice de la violence contrôlée dans un environnement avec des arbitres et des règles qui font que le pratiquant est largement protégé et que finalement on risque beaucoup moins sur une aire de tête amie un ring ou dans une cage d'MMA que sur un terrain de rugby par exemple en termes d'accident l'exercice la contrôlée de la violence permet de se connaître soi-même et donc on revient sur notre sujet de connaître toi-même on sait qu'il y a un moment face à quelqu'un on a tous goûté quand on a fait de la compétition on a un gars en face de soi on sait qu'il va nous manger et on le sent il y a des choses et cette chose c'est mieux de l'avoir ressenti en compétition à l'inverse on peut sentir aussi qu'on va le manger et c'est bien de l'avoir senti en compétition dans un environnement contrôlé que le découvrir le jour J face à un agresseur qui va piquer votre mobile donc oui l'exercice de la violence est bien peut être bien c'est un super exercice et on va dans une société qui a tendance à diaboliser ça et à dire donc oui Amory je te rejoins merci Guillaume pour cette réponse Amory on a eu une question de Flo CQT qui demandait s'il y avait un livre de Richard Dimitri en français et ça a été répondu par Maxence Frappard Senshi Do In Total Defense of the Self et il est disponible je sais qu'en ce moment il doit le vendre en e-book Richard Dimitri donc c'est le Senshi Do on est sur la première vie de Richard Dimitri après il a lâché le Senshi Do c'est vraiment très technique avec les 5 principes il a 5 principes qui sont intéressants donc ça vaut le coup de le prendre mais après il a développé toute la partie Study of Violence donc toute la partie analyse de l'agresseur analyse des types de violences ça ça ne restera pas dans ce bouquin là c'est plutôt sur le site Study of Violence Ok On a eu ensuite une question de Benoît Diverchy qui demandait on parle de self-défense mais quid des groupes de défense qui pourront se monter au sein d'un quartier en cas de rupture de la normalité y a-t-il des retours d'expérience sur des zones de guerre ou victimes de pillage après une catastrophe naturelle par exemple Je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler je n'ai pas vraiment de rétexte là-dessus alors à titre sur la partie zone de guerre moi je ne suis pas militaire et tout donc je ne vais pas donner de retour là-dessus qui ne serait que des retours de personnes qui m'auraient raconté des choses comme ça en France on a des choses comme voisins vigilants voisins vigilants pour moi si j'ai bien compris c'est une initiative faite par un fabricant de pancartes qui vend des pancartes voisins vigilants et c'est comme ça qu'il fait son business il y a une initiative intéressante d'aider il n'y a pas que voisins vigilants il y a d'autres sites à la base il y a quelque chose de bien de se dire on peut aider via des outils numériques l'interconnexion entre des voisins pour faciliter la mise en relation et le partage d'informations sur des sujets de sécurité et d'ailleurs pas que de sécurité dans un quartier après de là à constituer des groupes il ne faut pas tomber dans la milice parce que ça reste la police nationale qui sont les forces de l'ordre et qui doivent nous protéger en France en tout cas on est dans un état encore stable donc voilà quand je parlais tout à l'heure du voisinage l'importance du voisinage est plus dans la relation personnelle avec l'aspect sécurité et on parlait avec ses voisins justement pour savoir ce qui se passe savoir s'ils ont vu des voitures tourner savoir s'ils peuvent être là une semaine on n'est pas présent mais j'en suis pas à me dire la bonne idée c'est d'aller monter des groupes de surveillance qui vont patrouiller la nuit après il peut y avoir des moments particuliers dans des endroits particuliers où il y a un gros stress où ça peut être une option de se dire bon ben voilà là j'ai des voisins que je connais depuis plusieurs années j'ai confiance en eux parce que je sais qu'en situation de stress ils vont pas me faire n'importe quoi et parce qu'on sait qu'il y a eu une agression ou plusieurs agressions répétées dans le quartier on va essayer de trouver un dispositif pour être un peu plus vigilant tous ensemble ouais ça pourquoi pas mais dans la mesure et pas dans le je pars sur de la milice armée qui va venir jouer à la police alors qu'elle n'est pas la police voilà merci on peut rappeler à nouveau que les milices et tout ça c'est illégal en France aujourd'hui moi je peux vous faire un petit retour rapide sur zone de guerre j'ai pu quand j'étais en Libye en 2011 c'est vrai qu'au moment où la Libye s'est effondrée dans les quartiers de Tripoli les gens ont créé des milices pour défendre leur quartier et ça s'est fait naturellement parce qu'il n'y avait aucune autorité mais dans d'autres pays où j'ai bossé quand l'autorité était là il n'y avait pas de milice c'est-à-dire que c'est l'autorité qui prenait la charge même si elle le faisait mal il ne laissait pas se mettre en place des milices des groupes des choses comme ça donc ça c'était que ce soit au Congo au Burundi ou en Afghane voilà après en fonction des pays les législations sont différentes etc c'est en cas de rupture de normalité où justement il n'y a plus d'autorité où c'est là ça peut être intéressant exactement en France à Saint-Martin quand il y a eu il y a quelques temps il y a eu une catastrophe naturelle qui a fait que pendant quelques jours il y a eu la rupture de normalité a amené un déficit de police et ils se sont développés des vols des agressions là ponctuellement sur quelques jours c'est vrai que si on a une bonne relation avec ses voisins ça vaut peut-être le coup de se serrer les coudes et d'avoir une protection des maisons qui est organisée mais voilà pas de manière comme tu dis quand les autorités sont en place il n'y a pas de raison il n'y a qu'une raison merci alors ensuite on a une question de restons les pieds sur terre qui dit quid des voisins vigilants donc tu as mentionné ça c'est effectivement au coeur c'est des bonnes relations avec son voisinage ça permet d'augmenter finalement sa résidence sa sécurité en fait et il demande aussi quid des alarmes ouais alors moi je suis je traite de la domotique dans le protédom avec moi je ne suis pas très pro alarme il y a quand même j'ai pas mal de retours de gens qui disent que c'est vachement bien les alarmes et dont des spécialistes qui sont pour les alarmes moi j'ai une expérience en Auvergne où quand les maisons sonnent personne ne veut me bouger même si ça pouvait quand même faire fuir la personne moi je me dis il y a deux choses on est dans des nouvelles technologies qui amènent plein de choses il faut faire attention de surtout pas tomber dans trop de sécurité domotique qui va créer d'autres faiblesses par contre tout ce qui va être détecteur automatique qui déclenche des lumières et caméras là j'y vais à fond système d'alarme après ouais encore une fois c'est un choix personnel qui n'est pas le choix que j'ai fait moi à titre personnel ok merci et la même la même personne posait la question de se mettre quid de se mettre dos au mur si on est face à plusieurs personnes j'imagine dans une situation d'agression oui mais même avant en fait ce qu'on apprend en sécu perso c'est que déjà quand on va se positionner quand on est dans un restaurant c'est-à-dire un exercice qu'on est en conférence où on a des plans de restaurant où est-ce qu'on s'assoit quand on choisit sa place et d'ailleurs historiquement en Chine c'était quelque chose de traditionnel le chef se mettait toujours dos au mur face à la porte pour voir le danger venir et donc pareil en sécu perso dans un restaurant on va vouloir se mettre ou dans un RER aussi j'ai des exercices où on se positionne dans l'R c'est toujours dos à un mur comme ça on sait qu'il n'y a rien qui arrive dans le dos et pouvoir directement voir où arrive le danger donc oui bien sûr c'est une position de base ok merci question du Gros Croisi quelle place pour la cybersécurité dans la protection perso y a-t-il une frontière entre la vie réelle et la vie numérique et on rejoint les problèmes de cyber harcèlement salutations à Hugo qui s'y connaît bien en cybersécu alors dans Protégor j'ai un gros chapitre sur la cybersécu j'aimerais bien maintenant faire un bouquin dédié c'est hyper important et vu en effet ce que prend l'importance que prennent les nouvelles technologies c'est fondamental ok merci on a une question à nouveau de Flo CQT qui demande est-ce que Guillaume fait des conférences parfois dans le Pal-de-Calais ou le Nord non moi je ne les décide jamais mes conférences parce que c'est pas mon j'en vis pas et je le fais vraiment de manière très réactive quand un groupe me contacte en fait donc aujourd'hui j'ai fait du Paris du Nantes du Toulouse et du Caron-Ferrand donc j'ai jamais fait Pas de Calais mais après si il y a un club ou un groupe de gens qui veulent m'inviter on peut en parler ça marche la balle est dans le camp de Flo on a un commentaire de Mathieu du conseil d'administration d'Adracia qui dit qu'au Japon c'est une règle de politesse d'asseoir un invité face à la porte et bien oui voilà c'est logique je vais revenir là-dessus alors dans le chat dans les commentaires sous la vidéo on a plusieurs éléments qui rebondissent en fait sur ce que tu dis sur la cyber sécu et tout ça et puis on a une question de Bernard C qui dit parlons matériel que conseilles-tu comme everyday carry de défense minimum pour une personne lambda vivant en zone urbaine il y a plusieurs vidéos j'ai fait des lives entiers sur les EDC et les accessoires de défense avec Tom quand même Krav Maga Travelling vous pouvez aller voir les vidéos parce qu'on peut en parler longuement vu que j'ai sorti un ebook sur la lacrymo j'aime beaucoup la lacrymo sachant que le seul défaut de la lacrymo c'est qu'elle est interdite au port théoriquement donc c'est une arme de catégorie D qu'on peut transporter avec motif légitime et qu'on ne peut pas porter dans la poche en théorie maintenant après voilà chacun prend ses responsabilités l'EDC idéal c'est l'EDC qui a deux fonctions une fonction qui permet d'être portée genre une lampe en stylo et qui permet d'être aussi un impact tool après c'est très personnel et on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures moi c'est bombe lacrymo perso notamment c'est Guardian Angel Guardian Angel pour ceux qui veulent savoir ce que c'est c'est ça c'est bombe lacrymo gène type pistolet et ça d'après les tests qu'on a fait c'est ce qui marche le mieux mais voilà après il y en a plein des outils donc passez du temps sur Protegor.net et sur les vidéos vous allez voir ok merci question de Wendy à Paris qui dit la plupart des EDC sont interdits au port non ? ouais la plupart c'est des armes de catégorie D ce que je dis il faut que soit il y a une double fonction et de toute façon quand on l'utilisera comme arme ça devient une arme de catégorie D donc oui bien sûr donc après c'est à l'appréciation de l'OPJ que vous avez enfin du policier qui vous contrôle donc il y a des risques de garde à vue absolument ok alors on n'a pas pour l'instant d'autres questions je laisse à la communauté le soin de rebondir on a pas mal de commentaires de gens qui je pense te connaissent bien ils connaissent bien ton travail puisqu'ils répondent à certaines des questions en mettant les réponses avec les liens sur tes vidéos des choses comme ça donc c'est super intéressant j'essaye de rebondir parce que là ça s'accélère un petit peu non Thomas moi j'avais une autre question pour toi en attendant toujours pour ceux qui commenceraient à s'intéresser à cette problématique à ce sujet comment est-ce que tu leur conseillerais de structurer leur réflexion autour du sujet qu'est-ce que protéger de qui de quoi et tout ça qu'est-ce que tu aurais comme conseil la liste la théorie c'est de lister les risques la méthode de base c'est lister les risques et les caractériser par quelle est la probabilité que ça arrive et si ça arrive quel est l'impact pour moi donc la multiplication des deux donne un poids une pondération et donc après il faudrait traiter les risques qui sont le plus gros poids donc plus de de risques de chances d'arriver avec un poids énorme et c'est comme ça d'un point de vue mathématique que l'on devrait traiter les risques après si on parle de la sécurité personnelle dans le sens le plus large qui soit ça peut faire des tableaux Excel avec des centaines de lignes les risques donc ce que j'ai dit est très méthodique et théorique après à appliquer le mieux c'est peut-être d'acheter un bouquin de bouquiner et de commencer et de piocher finalement de manière un peu comme quand on fait un magazine et de se dire ça ça me parle je le prends et de commencer comme ça de manière un petit peu empirique parce que c'est vaste on l'a vu et de commencer tout de suite avec de la méthode et de se dire je m'attaque à tous les risques on va se perdre au bout de deux heures donc le commencer avec un peu de plaisir je parle de Protégor mais il y en a d'autres des bouquins intéressants sur le sujet et les consommer pour se sensibiliser et y aller progressivement merci alors on a une autre question qui est arrivée de Johan qui demande Johan qui dit sur Youtube il y a Volwest qui conseille justement ton livre Protégor et il demande si tu connais Volwest et qu'est-ce que tu penses de son travail oui bien sûr on a fait deux articles ensemble un sur les manifestations et comment gérer une situation dans une foule et un article sur les EDC donc il y a deux articles communs on se connait depuis longtemps Volwest voilà Volwest lui il a cette chance géniale de vivre aux Etats-Unis dans le Montana c'est génial il a une vie très américaine il a une vision assez américaine de la chose et moi je suis beaucoup plus sur moi donc c'est pour ça que des fois on est d'accord et des fois on ne dit pas la même chose parce qu'on n'applique pas au même contexte en fait voilà donc après je trouve que c'est super tout ce qui nous apporte des Etats-Unis avec cette vision-là tout en restant un français aux Etats-Unis donc il a cette espèce de mélange il y a plein de choses et plein de conseils excellents à prendre merci Guillaume et bien écoutez pour l'instant on n'a pas eu d'autres questions les personnes qui nous regardent ce soir ont pas mal échangé sur les différents sujets donc je ne vais pas rebondir ou nous faire rebondir là-dessus puisqu'ils ont leurs propres réponses et puis ça se répond il y a une dernière question qu'on va prendre maintenant vu le timing une question de Denis de Tamazon qui demande y a-t-il des études scientifiques ou des livres qui ont analysé les degrés d'intensité émotionnelle et de capacité à désamorcer ou non son sentiment d'injustice typiquement je gère assez bien le fait qu'on m'insute mais beaucoup moins qu'on s'en prenne à un proche qui m'accompagne ces biais émotionnels ont-ils été analysés ou relatés ? je ne vais pas répondre en live parce que je n'ai pas de titre de livre par contre je regarderai les commentaires je vais taguer Olivier Maillot qui a fait l'art de gérer les conflits il a regardé plein de bouquins comme ça pour la préparation de son bouquin peut-être qu'il aura une référence ok je pense qu'il a été commenté je crois que quelqu'un a mis un lien au-dessus dans les commentaires sur le travail d'Olivier Maillot je ne vais pas vérifier mais si tu es tagué sur sa page Facebook c'est face au conflit donc si vous voulez allez voir mais sinon je le taguerai je lui demanderai mais là comme ça je n'ai pas en tête ça me vient pour aller suivre directement le travail d'Olivier Naso allez une dernière rapidement parce qu'on a répondu très vite à celle-là donc statistiquement le rôle des smartphones a-t-il une influence j'imagine sur la sécu perso peut-être bien sûr on a tous le nez dans le mobile toute la journée donc dans la partie agression de rue et dans les transports publics et dans la rue ça joue très très négativement sur la conscience de son environnement l'awareness parce qu'on est focus on est en train de faire autre chose alors c'est génial parce que d'un autre côté on gagne du temps et on fait plein de choses en marchant en se déplaçant mais d'un autre côté on perd énormément de conscience sur l'environnement et donc de vigilance donc c'est en effet une bonne raison d'être choisi comme victime ou de ne pas voir venir une agression un danger un accident ou quoi que ce soit donc bien sûr c'est énorme après il y a plein d'autres avantages aussi à avoir un portable de pouvoir appeler à n'importe quel moment il y a des applications il y a quelques applications de sécurité personnelles qui ont essayé de se lancer il n'y en a encore aucune qui a vraiment percé il y a eu plein d'idées j'aime participer à certaines de se dire comment on peut faire pour avoir avec un seul bouton d'alerte déclencher un appel à la fois auprès de ses proches pour dire je suis en difficulté mais aussi avoir une communauté de gens qui sont connectés et qui peuvent intervenir parce qu'ils sont dans cette démarche chez Qperso ce genre d'application qui marchait seulement s'il y avait suffisamment de monde qui l'apprenait à un instant T et qu'on est du coup en tout cas dans un endroit où il y a un peu de densité de population avoir des gens qui se sont déclarés comme ils se déclarent secouristes ils déclarent aussi je suis capable d'intervenir s'il y a une agression et après si cette application marchait pouvoir avoir aussi une connexion directe avec la police donc il y a plein d'idées qui tournent mais aujourd'hui il n'y a pas sur le mobile d'application magique en CQ Perso moi j'avais créé une application que Apple a refusée qui a dû exister à un moment sur Android qui était une application d'entraînement à la CQ Perso qui était en fait toute simple elle était refusée parce qu'elle était trop simple par Apple c'était une alarme aléatoire dans la journée donc on pouvait paramétrer le nombre d'alarmes qu'on voulait dans la journée et à chaque fois que l'alarme sonnait il fallait vérifier trois choses c'était vérifier autour de soi quels sont les dangers potentiels les issues de secours existantes et les outils accessoires utilisables directement s'il fallait se défendre et donc ces trois checks étaient à faire c'était une façon de à chaque fois qu'on a de manière aléatoire le téléphone qui sonne tout de suite on check les trois points c'est une façon un peu de s'entraîner amusante à un petit bout de la CQ Perso mais Apple n'a pas voulu donc ça ne tournera pas comme ça voilà ok merci pour cette dernière réponse alors je vais juste remercier Tom KMT a priori avec qui qui a répondu à beaucoup des commentaires qui a donné le lien sur le travail d'Olivier Maillot et tout ça et puis qui a même mis le lien des vidéos a priori que vous avez fait ensemble merci à lui pour la réaction et tout ça et puis c'était la dernière question je pense qu'on va prendre pour ce soir donc Clémence je t'en passe à l'heure merci beaucoup Guillaume c'était intéressant puis c'était intéressant pour nous aussi de débroussaller ce sujet ça nous change un peu de la biodiversité et de l'énergie parce qu'on se trouve souvent sur les mêmes sujets donc voilà j'espère que ça aura plu à tous ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui nous ont raté ou qui sont arrivés à la bourre ne vous inquiétez pas on va remettre cette vidéo sur notre chaîne YouTube très vite voilà merci à tous et bonne soirée merci à vous et merci à Drastia on va laisser un peu de chant dans vos lives merci à vous merci Guillaume et merci Clémence merci à tous